Pour dire que de là des solutions, il faut pérenniser les solutions à la crise. Et pour cela, c'est dans le domaine agricole que nous pouvons faire des réalisations importantes qui permettent de sécuriser la population, sécuriser même les élevés par rapport en tout cas à leur quotidien. Et dans cette perspective, le Puma doit, dans son programme, réaliser des aménagements à hauteur de 20 000 hectares dans l'île Amorville et dans le département de Cordeaux. Il y a le problème foncier qui se pose à chaque fois d'ailleurs qu'il s'agit d'aller plus profondément dans ce programme. Dans ce programme de réalisation de l'aménagement de 20 000 hectares, une bonne partie revient à la population locale, donc ce sont les périlètes irriguées villageois, mais une partie aussi devrait être réservée à l'agrobusiness. La difficulté, c'est la tenue foncière. Les populations sont souvent confrontées à cette difficulté qui est donc de sédier leur capital que constitue la terre qu'ils ont héritée depuis des millénaires. Au Puma, nous avons engagé un programme de sensibilisation et d'études de façon plus profonde sur les possibilités d'atteindre les deux objectifs que sont. Le premier objectif, c'est donc d'arriver à la sécurisation foncière que les populations réclament tant. Mais l'autre objectif aussi, c'est justement de permettre à l'agrobusiness, à l'État du Sénégal, qu'on exploite ces terres pour atteindre les objectifs d'autosuffisance en riz, etc. Nous savons que c'est possible. Nous en sommes en train de discuter avec des spécialistes des droits domanials et fonciers, dont moi-même, qui suis un professionnel dans ce domaine-là. Et nous savons que le résultat attendu, il y aura deux variantes. Les deux variantes permettront un choix aux populations et à l'État du Sénégal tout en nous adressant sur le droit domanial et fonciers qui régit la propriété foncière du Sénégal. Et avec les traditions aussi qui sont celles que nous connaissons ici, d'allier les deux et permettre qu'on puisse en tout cas valoriser la terre et faire attention, faire face justement à ces problèmes qui sont récurrents. Nous dépendons donc de l'hivernement, nous dépendons des crues, mais avec la terre et l'eau qui sont là en abondance, nous pouvons régler définitivement ce problème et éviter donc que nous disposions d'un potentiel et qu'on ne puisse pas en tout cas le valoriser. Nous sommes engagés en tout cas dans ce domaine-là et Inch'Allah, dans les prochains jours, nous proposerons aux gouvernants, nous proposerons aux populations, en tout cas ces variantes, que nous pensons être les solutions pour régler certains problèmes. Merci.